Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi ces juifs ne s'étaient pas défendus, pourquoi ils n'étaient pas révoltés. Je ne m'identifiais pas du tout à ce genre de juifs. Et je leur en voulais de ne pas avoir pris les armes, de ne pas s'être battu, organisé, d'être parti à l'abattoir tête baissée. Et quelque chose qui m'a fait mal. Donc on va aller les pêcher, on va aller les chercher, on va faire la chasse aux nazis. Faculté de droit de Paris, le bêtard est distribué régulièrement ses tracts. Les jeunes juifs le savent, les étudiants d'extrême droite, ils sont légion. Les vigiles veillent, mais n'interviendront pas. Propos antisémites, sévèrement réprimés. Scènes, pénibles, provoquées par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Bizarrement, on n'était pas arrêté. Je pense que c'était pour des raisons d'État. À une certaine époque, la politique française a joui et bénéficié de notre activité. Le gouvernement Mitterrand était propice à toutes nos actions. Moi, une fois, j'ai été convoqué à la brigade criminelle pour une opération. Et ils nous avaient dit la prochaine fois, cognez-les discrètement. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Donc c'était quelque part, faites ce que vous voulez, mais faites pas de bruit. D'abord, ça a aidé le parti au pouvoir, le parti socialiste. Et justement, ça a nous enlevé de notre énergie pour combattre la politique pro-arabe du gouvernement. Il y a eu des cas où des politiques sont intervenus, sont intervenus pour sortir des jeunes activistes qui étaient en garde à vue. C'est déjà arrivé. Qui, par exemple ? Des gens comme Badinter sont déjà intervenus pour un de mes militants. On avait l'adjoint au maire, Jean-Pierre-Pierre Bloch, député qui était député, qui est intervenu aussi dans des actions pour sortir des militants qui étaient en garde à vue ou même en prison. Le seul sujet où vous nous demandez le hola, c'était si par hasard on devait s'occuper de la branche pro-palestinienne. Là, ils disaient, calmez-vous, c'est pas votre rayon. Voilà, c'est ce que je me rappelle à l'époque. Mais sur l'extrême droite ? Rofchi, libre, libre. Carte Blanche. Alors, jusque-là, personne ne nous a remarqués. C'est le silence total, mais d'ici on voit la place. Regarde, d'ici on voit la place. Donc je fais descendre tout le monde très rapidement. On est en formation de tortue, comme ça. Ok. Et je vais être au centre. Mes proches, ici, il y en a quatre. C'est quatre gars qui ont fait aussi l'armée en Israël. Toutes les belles tronches, les blonds et les yeux bleus qu'on a dans notre bande, et on a des beaux gosses, ils sont tous autour. On est déguisés en néo-nazis, en gros méchants loups, noirs, rangers, on est déguisés comme eux quand ils font leur service d'or. Des gens étaient rassemblés sur la place Saint-Augustin, et puis attendez, il y a une cinquantaine d'individus avec drapeau tricolore, avec un drapeau de l'oeuvre française, avec des brassards blancs, d'ailleurs. Bon, ils sont présentés sur la place. On est sur la place. Eux, ils se lèvent tout de suite à notre... de joie, des cris, des applaudissements. Il y en a de partout, la place est pleine. Et là, j'aperçois, à l'angle, Mister Pierre Sidos, que je connais sa gueule depuis des années, et je le reconnais de loin. Et la tension est haute, parce que les gens nous applaudissent. Il y a des mains qui, de salut, de croix, gammées dans tous les sens, par les plus extrémistes d'entre eux. Et le mot d'ordre est donné. Ça a été bref, mais très, très violent. Ils ont laissé tomber les drapeaux et ont sorti les barres de fer. Certains, au centre du groupe, étaient casqués et ont massacré tout ce qui était sous leur... devant eux. J'avoue que c'est pas beau à voir. C'est un carnage. Il y a des gens par terre, au sol. Je me suis retrouvé au sol, donc ça s'est passé très, très vite, en fait. Je me suis fait marteler de coups de soie de barre de fer, etc. Ils avaient également des étoiles ninja, que vous connaissez pas. Des barres à mine d'un mètre dix, pleines. C'est pas vide, c'est pleine. C'est-à-dire, vous prenez un coup d'une barre de fer comme ça, c'est des points de suture. garanti, quoi. J'ai eu des fractures des côtes. J'ai eu effectivement le bras fracturé, puisqu'on m'a posé une plaque et il a fallu un an après la retirer. Et d'autres amis qui ont eu également de graves lésions. Il y a eu un gain dans le coma, beaucoup de points de suture sur les crânes. Vous imaginez les marres de fer, hein. Voilà. Pour l'instant, pas de revendication. Mathieu Aron a recueilli ce matin les propos d'un témoin de l'agression. Les gens, ils étaient affolés. Il y avait des enfants. Les enfants, ils étaient... Ils criaient, ces enfants, ils ont eu peur. Les gens, ils ont pas eu le temps de se défendre. Il y avait la tête en sang, c'était affreux. Moi, je repère Sidos, donc j'envoie deux de mes éléments qui sont devant. Et comme d'habitude, le chat, c'est un mec qui a assez de vie, ce Pierre Sidos. On l'a attaqué plusieurs fois. Il va éviter la barre de fer. Il va se baisser comme un boxeur, alors qu'il n'est pas très athlétique. En tout cas, vous avez eu de la chance, finalement ? Euh, oui. En tant que chrétien, j'estime avoir eu de la chance à ces occasions et à d'autres occasions aussi. Oui. L'enquête de police pour l'agression de la place Saint-Augustin a donné lieu à une enquête très chère, avec une inculpation, une condamnation sévère. Les victimes de ces gens-là étaient considérées comme victimes d'un terrorisme, indemnisées au titre du terrorisme de l'Antique. Voilà. Sous-titrage ST' 501